Salut tout le monde, la revue se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de valette en première catégorie, donc ça va être une course qui va être assez difficile pour moi, c'est la catégorie au dessus de la mienne, et aujourd'hui on se retrouve donc comme vous l'avez vu avec Alexandre, salut, donc comme vous savez il fait des vidéos sur Youtube aussi, donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu retrouvé, donc il a belge, il habite en Belgique, et là il est venu à Nantes chez moi pour courir avec moi, la semaine prochaine comme vous savez c'est moi qui vais chez lui, une semaine faire des courses en Belgique, donc voilà ça va être cool, aujourd'hui l'objectif c'est quoi ? Bah moi l'objectif c'est de finir je crois, parce que vu que j'ai aucune référence par rapport au niveau, je vais voir et puis si pendant la course je suis bien, bah pourquoi pas essayer de faire un top 10, un top 20, on verra, après comme vous savez j'ai fait la course la dernière, donc si vous n'avez pas encore vu vous pouvez regarder la vidéo de la dernière, mais la dernière c'est arrivé au sprint, il y a eu une chute dans le sprint, donc voilà ça va faire un d'idée, le circuit est très plat, donc on va essayer d'arriver au moins dans le peloton, si jamais ça arrive au sprint, on tentera de faire le sprint, bah toi je crois, si ? On verra mais ce serait dommage de gâcher la Belgique, juste pour un sprint ici C'est ça, ok, voilà moi je vais voir, je prendrais pas trop de risques non plus, mais en même temps je vais essayer de faire du mieux, possible, et si jamais il y a des échappés, si je suis bien, je vais tenter d'aller devant, quitte à perdre la course en fait, je vais tenter de prendre des risques, tout simplement pour tenter vis-à-vis de la Belgique, voilà, ça fera un entraînement quoi qu'il arrive, donc voilà on va tenter, et puis on va essayer de rien regretter, il y a 120 km, ça va être long, donc on verra bien, comme vous avez vu là, on s'est préparé, doucement, on a roulé à une petite demi-heure ce matin, comme ça, une petite récup, donc on va voir ça, on va voir si on est bien Petite 2h109, c'est bon, Alexandre a inscrit, j'ai pu m'inscrire, c'est la bonne nouvelle du jour, maintenant il n'y a plus qu'à se préparer, et puis on va aller faire un petit échauffement avant le départ, donc on va voir ce que ça donne, on espère que ça va aller On laisse faire, il y a quelques bons coureurs quand même Ouais, sur le principe, il y a du niveau quand même aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne Hop, on est 20 minutes avant le départ, maintenant on n'a plus qu'à attendre le départ tout simplement, qu'est-ce que t'as pensé du circuit toi ? Bah honnêtement, c'est un circuit un peu comme chez nous, donc pas trop de bosses, du vent et quelques faux plats, donc c'est un peu un circuit à la belge pour le moment de ce que j'ai vu Après je ne sais pas au niveau, comment ça va rouler, s'il va y avoir des bordures, etc, mais autrement sur le circuit ça ressemble fort à ce qu'on a à nous Je disais beaucoup petit bonhomme, euh ouais, donc on verra ce que ça donne maintenant, on n'a plus qu'à pédaler, go ! On a donc pris le départ de cette course assez rapidement, on peut voir qu'à droite Alexandre attaque directement, tout simplement ce que je lui avais dit, que l'équipe de Valette, les rouges, était fort Du coup quand il a vu que dès le départ un gars de Valette partait, bah il a dit que c'était peut-être le bon bail, donc il est parti directement, on peut voir tout de suite à l'écran Malheureusement, il va avoir fait 3 ou 4 km devant seulement, il va se faire reprendre, c'était un petit peu normal parce qu'il y avait énormément de vent, donc à deux c'était quasi impossible de pouvoir tenir toute la course On était environ 120 au départ donc on peut voir que ça fait quand même un très gros peloton, j'étais plutôt bien placé au début mais assez rapidement je lui ai reculé Parce que comme vous savez c'est un petit peu difficile de se placer sur ce genre de course, parce que c'est quand même une première catégorie, le niveau était super relevé On passe directement un tout petit peu plus tard, on peut voir que ça a failli tomber juste devant moi, ça a pilé super fort, je me suis vraiment fait un coup de pression Sur la GoPro on ne s'en rend pas vraiment compte mais vraiment j'ai eu très peur sur le coup, sur la GoPro on ne s'en rend pas vraiment compte mais vraiment sur le coup j'ai vraiment eu super peur Et d'ailleurs juste après, de l'autre côté du circuit, il y avait un gros trou que je savais qu'il fallait éviter, sauf que le gars qui était juste à côté de moi ne le savait pas Il s'est pris le trou en fait et comme vous pouvez voir il a perdu son bidon et son bidon va se mettre juste sous ma roue avant et autant vous dire que j'ai eu très peur Parce que sur ce genre de situation on ne sait pas comment le vélo va réagir et en l'occurrence j'ai eu de la chance, je ne suis pas tombé mais je me suis fait vraiment super peur Donc là on peut voir qu'Alexandre était dans ma roue à ce moment de la course, on l'a repris du coup On peut voir d'ailleurs que ça frotte un petit peu, il donne des petits coups d'épaule à son voisin mais rien de méchant Du coup durant cette course on va passer énormément de temps, presque tous les deux derrière en fait, on était en fin de peloton sans être en danger dans les dernières positions On était plutôt placé raisonnablement et comme vous pouvez voir de l'autre côté du circuit ça a été vraiment beaucoup plus compliqué en fait ça bordurait super fort Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de vent, là on peut voir que j'ai accéléré un petit peu, on est à 25 km On peut voir qu'à cet endroit là ça bordurait plutôt fort, tout simplement parce que le vent venait de la droite donc forcément tout le monde voulait aller à gauche On peut voir sur le point de vue extérieur que là franchement c'était vraiment super dur, c'était là où franchement je forçais le plus personnellement Surtout en fin de course parce que ça roulait vraiment vite, on était tous un peu usés donc forcément ça faisait vraiment super mal Mais contrairement aux courses en Belgique que vous pourrez voir du coup dans les prochaines vidéos Car oui à partir de la semaine prochaine je suis en Belgique Comme vous pouvez voir en fait il y a des moments de répit, là on peut voir que je suis à 145, il y a une petite pause en quelque sorte Le peloton se regarde, ça fait un gros pâté du coup On est tous regroupés, on est plus en fil indienne comme vous pouvez voir depuis le début de la course Et ça permet de faire un petit peu de repos Là comme vous pouvez voir dans la relance, Alexandre il a vraiment du mal tout simplement parce qu'en Belgique ça se passe pas de la même façon Les relances sont un petit peu moins fortes et du coup il se fait distancer assez rapidement dans la relance Mais ça si vous voulez voir un petit peu tout ça je vous invite à aller directement sur sa chaîne à lui Non seulement vous pourrez voir un petit peu comment il est attaqué au début Mais aussi comment ça se passe pour lui dans les relances ou tout simplement tout ce qu'il a pu ressentir dans la course N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube, le lien est dans la description de toute manière Donc si vous voulez voir un autre point de vue dans la course, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo Elle est aussi intéressante donc il n'y a pas de problème Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il vient de passer les 1000 abonnés Donc si on pouvait lui exploser son record d'abonnés, ça pourrait être vraiment super cool D'ailleurs en parlant de ça n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours aussi plaisir La dernière fois vous avez explosé le record encore une fois c'est abusé, à chaque fois vous explosez tous les records Donc n'hésitez pas à continuer comme ça grâce à vous, on va pouvoir se faire connaître La chaîne vient de passer les 10 000 abonnés d'ailleurs donc je vous remercie Et à partir de la prochaine vidéo je serai donc en Belgique Et à l'heure actuelle je sais déjà combien j'ai fait à la toute première course que je fais en Belgique Et autant vous dire que c'est du beau Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, ça va être vraiment super lourd les prochaines vidéos Là comme vous pouvez voir avec le point du extérieur, le peloton commençait à totalement exploser Une échappée va partir et le peloton va même se couper en deux Donc il y avait donc 3 groupes, moi et Alexandre on va se retrouver dans le 3ème groupe Et là comme vous pouvez voir je vais être placé au milieu du 3ème groupe J'étais plutôt bien en final, j'ai pas vraiment forcé durant cette course C'était juste des erreurs de placement encore une fois mais c'est assez difficile de se placer sur ce genre de course Une fois qu'on se retrouve à l'avant on recule assez rapidement si on fait pas attention donc c'est assez compliqué Là on peut voir qu'Alexandre est vraiment en toute dernière position du peloton Il était vraiment pas bien à ce moment là de la course Mais si vous voulez voir comment il a fini la course n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne encore une fois Et du coup là comme vous pouvez voir la GoPro avant n'était pas allumée malheureusement Mais je vais réussir à prendre une échappée sur cette fin de course en fait Je vais partir dans un petit groupe de moins de 10 coureurs Ça va plutôt bien tourner, je vais prendre les ralets avec eux Donc c'était vraiment pas mal pour une course en première catégorie, j'étais vraiment content Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir aller au bout Malheureusement comme vous pouvez voir on s'est fait reprendre au bout d'un tour d'en échapper Du coup j'étais vraiment vraiment dégoûté Et là comme vous pouvez voir on arrive directement au 93ème kilomètre Je rallume la GoPro tout simplement parce que je suis à l'arrêt sur le côté de la route Il faut savoir qu'en fait ça roulait plutôt vite dans une ligne droite sans aucun trou Et là j'ai un rayon qui a éclaté, je sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison Mes roues sont assez fragiles et malheureusement ça a cassé sans aucune raison à ce moment là de la course Donc là j'étais en train d'essayer de tordre le rayon pour pas qu'il tape sur mon vélo Et essayer de repartir en fait, j'y arrivais même pas Du coup le monsieur là et on peut voir qu'il va m'aider, il va m'aider à plier le rayon Vous allez voir un petit peu l'état de la roue à la fin de la vidéo, je vous montrerai en point de vue extérieur Mais du coup j'étais obligé de plier la roue, la roue tournait à peine, elle était totalement en 8 tout simplement Mais comme vous pouvez voir je vais repartir directement, je vais mettre totalement à bloc pour essayer de revenir Mais malheureusement j'ai mis 2-3 minutes pour repartir donc autant vous dire que ça n'avait plus aucun intérêt Je vais directement faire un tour complet à bloc Je vais arriver sur la ligne, je vais demander à mon père et à Alexandre qui du coup à ce moment là étaient sur le côté de la route Ce qu'ils en pensent, est-ce que je continue, est-ce que j'ai une chance de revenir dans le peloton Ils me disent que clairement j'ai aucune chance de revenir, ça roulait beaucoup trop vite Et puis de toute manière voilà j'avais perdu beaucoup trop de temps à remettre ma roue Du coup malheureusement j'ai dû abandonner à 2 ou 3 tours de l'arrivée alors que je venais juste de me faire reprendre d'une échappée Donc autant vous dire que j'étais super en forme, les gens m'étaient vraiment au rendez-vous J'avais quasi pas forcé de la course, j'étais vraiment vraiment fort Donc ça promet de très belles vidéos en Belgique, ça promet d'être plutôt fort en Belgique Donc c'est plutôt cool, c'est super prometteur Donc il n'y a plus qu'à faire des résultats en Belgique, ça sera super cool si jamais j'y arrive Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, ça ferait toujours autant plaisir Et maintenant je vous laisse avec mon moi du passé qui va vous débriefer un petit peu la course à chaud Bah alors Quentin, on casse encore du matériel ? C'est qui qui se moquait hier parce que j'avais déchiré un pneu ? Ah ah ! C'est quand même ok mais... Bon bah il n'y a pas de chance Là ça me a saoulé, dernier tour, non même pas, il restait 4 tours Vas-y fais nous un petit débrief Il restait 4 tours, c'était vraiment la fin, il n'y avait quasiment rien à faire On était dans un groupe qui roulait plus C'était tranquille, on voulait juste finir pour faire des bornes, pour faire des bornes, pour s'entraîner Et au final la roue elle tourne même plus, la roue elle tourne même plus si je remets les fins Ça tourne plus quoi Ouais, elle est morte ouais Donc il n'y a jamais de chance Blasé Il n'y a jamais de chance et puis voilà quoi C'est un peu... c'est heureux Enfin j'en peux plus Bah moi du coup c'est un peu la même chose sauf que je n'ai pas cassé de rayon Mais j'ai eu des crampes C'est pas du tout la même façon de rouler, au niveau des relances surtout Je crois que les 15 heures de voyage, le manque de sommeil, etc. Le manque d'hydratation Bah j'ai eu des crampes du coup Et pareil, c'est au moment où ça ralentit, où on était dans un groupe où ça roulait plus trop Que je pouvais plus pédaler tellement j'avais des crampes Et pourtant ça fait des années que j'ai plus eu de crampes Donc c'est pas de chance Mais là on va pouvoir se préparer pour rentrer en Belgique Et il y a encore 3 courses qui seront plus faciles que celle-ci Je pense qu'ici c'est bien qu'on ait commencé par la plus dure Ouais ouais on a commencé carrément par la plus dure En plus le fait qu'on n'ait pas fait en entier ça a fait des bonnes intensités quand même Et je pense qu'en Belgique ça va aller beaucoup mieux Genre il y a moyen qu'on fasse un podium J'espère, j'espère, après je trouve ça hyper frustrant Enfin personnellement et puis toi aussi au final Oui je suis frustré On n'a pas forcé, on est resté dans les roues On n'a juste pas réussi à remonter parce que le placement est assez compliqué sur ce genre de course Donc on n'a pas réussi à se replacer Ca a cassé, il y a eu plein de cassures Enfin moi et toi on s'est retrouvé un peu dans le dernier groupe Dernier peloton Et au final moi je n'ai même pas fini la course par mes problèmes mécaniques Mais... Non parce qu'en plus c'est... En fait ce qui est décevant c'est que c'est vraiment un moment où ça ralentit Parce qu'on est passé de presque 44 de moyenne à 41 de moyenne Et c'est à ce moment là que moi je les crampes et que lui il casse sa roue Donc c'est un peu embêtant quoi En fait il reste à 4 tours à faire tranquille Ouais moins 5 tours En gros moi je prenais ça pour des tours de récup Pour récupérer pour la Belgique tout simplement, s'entraîner Et puis au final voilà je peux même pas finir c'est un petit peu chiant Après il n'y avait rien à gagner donc c'est moins frustrant que si j'étais devant Oui c'est clair, c'est clair Mais c'est relou, c'est relou Enfin voilà on se retrouve bientôt à la fin de mon vlog du coup Ouais c'est ça et puis moi on se retrouve sur une prochaine vidéo tout simplement